Donc voilà, je voulais vous présenter ce petit court-métrage pour vous rappeler, en fait, l'engagement des volontaires, qu'on les appelle des garabots, des volontaires arméniens, dans le cadre de la Légion d'Orient. Cette Légion d'Orient qui a été constituée sous l'Égypte des autorités françaises, comme vous le savez, mais qui a participé aussi sous l'Égypte de généraux anglais à la libération de la Palestine et en particulier à l'opération d'Alala qui a permis ensuite d'intervenir directement en Syrie, à Damas. Ensuite, a permis d'obtenir et de finir cette intervention et cette opération militaire en Syrie arménienne, Syrie arménienne qui a été libérée donc à partir de septembre 1919 et qui a permis à beaucoup d'Arméniens de revenir libre sur place. Donc, évidemment, je suis certaine que d'autres invités doivent nous rejoindre, mais le fait que vous soyez présent à l'heure m'autorise aussi de commencer une rencontre. Alors, tout d'abord, je m'appelle Arména Gautrarion, donc je suis le président fondateur du Conseil national de l'armée occidentale et chef de la délégation de l'Assemblée des Arméniens de l'Arménie occidentale à l'Assemblée des Popes Autocones à l'ONU, à Genève. Je suis engagé dans la défense des droits de l'Arménien et de l'Armée occidentale depuis près de quarante ans. Alors, je vous invite, comme traditionnellement, et au bout de ce petit fournétrage, à respecter les minutes de silence en mémoire des valeureux combattants de la guerre tombés sur le champ. Alors, permettez-moi tout d'abord d'adresser une plus cordueux remerciement pour avoir répondu présent. Alors, on a des personnalités qui ont répondu qu'elles seraient présentes et qui sont présentes. Et on a aussi des personnalités qui ont répondu qu'elles seraient présentes et, pour le moment, donc elles ne sont pas avec nous. Mais bon, on espère qu'elles ont rejoint. Je vous remercie. 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 Et j'ai le plaisir, aussi, de recevoir M. Fassan Tarrans. Député du Parlement des Rad이� примen cantant. Donc c'est quand même important que vous avez tenu parole. vous êtes avec nous et c'est à mon plaisir. Pour nous avoir adressé une lettre pour s'excuser et nous encourager, Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République Française, qui nous a envoyé à proposer, Monsieur Édouard Philippe, Premier Ministre, chef du gouvernement français, qui nous a envoyé à proposer, Monsieur Xavier Brun, Président de l'Assemblée Nationale Française, Son Excellence Madame Jamy Mepo, ambassadrice des Etats-Unis d'Amérique, Son Excellence Monsieur Masato Kipera, ambassadeur du Japon en France, Madame Valérie Pécresse, Président de la Région d'Ivoire France, Monsieur Olivier Dassault, député de Rose, Monsieur Jacques Marie-Lotion, député de la 7e circonscription d'EOSEN, Madame Valérie Boyer, député de la 1e circonscription des Bouches-de-Rhône, conseillère municipale de Marseille, Madame Nadia Essayant, député du Chaire, Monsieur André Santini, ancien ministre, maire d'Issy-les-Bouignons, Monsieur Bernay-Maricon, maire d'EOSEN, Son Excellence, conseillère Varane, madame laissée en député de France qui a eu des problèmes par rapport à son décollage à son avion, et Monsieur Jean-Yves Roger, Président de la Banque. Excellences, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les Présidents et Présidents d'Associations, responsables des corps constitués civils et musculaires, chers compatriotes, chers amis. Aujourd'hui, l'occasion m'est donnée de vous adresser tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année de Président. La députée des centaines pour la paix, mes voeux pour vous et pour votre famille. Mais aussi, je veux particulièrement adresser mes voeux pour la France à Monsieur le Président Emmanuel Macron, pour la Fédération de Russie à Monsieur le Président Xavier Poutine, pour les États-Unis d'Amérique à Monsieur le Président Emmanuel Macron, pour la Grande-Bretagne à Madame la Première Ministre et les États-Unis. Je voudrais vous prier de m'informer si j'ai malheureusement promis de citer une personnalité. Est-ce que j'ai oublié une personnalité dans la liste que je vous ai citée ? Alors, je vous remercie. J'appelle Mademoiselle Svetanda Aïda Petova, qui va nous chanter Kibiya en introduction du dossier de l'Union. Merci. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. 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 Point 12. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage 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 MFP. MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Irak, c'est ce qu'on appelait le viré de Mosul. C'est important parce que quand on a par exemple au niveau du Kurdistan irakien, un référendum d'indépendance de ce Kurdistan irakien qui est contraire à la constitution de l'Irak, il faut aussi comprendre que ça fait partie de l'article 63 et 64, la LIMA est inscrite dans l'article 63 et 64 du traité de sel. C'est-à-dire que le traité de sel, mis en vigueur, il a été mis en vigueur par l'Université occidentale le 26 juin 2016, un an exactement et trois mois après, le référendum a eu lieu au Kurdistan irakien. Donc c'est vrai que nous, nous faisons le bien en disant que si l'article 63 précise que la population kurde a, à partir de sa mise en vigueur, a une année pour pouvoir exprimer son choix d'indépendance. Si vous regardez par rapport à ce que c'est fait, est-ce que c'est un hasard, ou est-ce que c'est réel et moins lié à l'article 63 du traité de sel, en tout cas, pour l'article 64, vous voyez très bien que la démarche est la délue. Donc, en fait, le traité de sel, même s'il n'a pas été ratifié par beaucoup d'États, et y compris par la France, dans son mandat de protection des populations en silice, des populations civiles en silice. Alors, est-ce que j'ai répondu ? Alors, précisez un peu vos questions, s'il vous plaît, pour tout ça. Je vous remercie. Merci beaucoup. Parce que le traité de Ousanne, vous avez bien vu que l'Arménie, d'une façon ou d'une autre, n'est pas signatelage le traité de Ousanne. Donc, et vous avez bien vu aussi que les frontières du traité d'Ousanne ont été définies avant la signature du traité d'Ousanne. Et la première des signataires aussi pour l'Arménie ? Par contre ? Le traité de sel, l'Arménie, il est signatelage ? Ah oui, bon, bien sûr, oui. Obligatoirement, ici. Alors, effectivement, alors ça c'est important, il faut que vous sachiez une chose, c'est très peu de gens ne le savent. Le traité de sel, il a 433 articles. C'est énorme, c'est un dossier énorme. Mais il faut savoir que la plupart des articles, derrière les articles, il y a un traité additionnel. Eh bien, concernant la partie sur l'Arménie aux identales, de chaque traité additionnel, qui correspond à l'Arménie, on rappelle la souveraineté et l'indépendance de l'Arménie. Je peux vous donner un exemple concret ? On a une, j'ai préparé une copine, alors on va descendre un petit peu plus bas, d'un traité additionnel. Voilà, regardez. Voilà, ça c'est l'origine apparemment, ce que vous voyez là. Alors, comment se présente ce traité additionnel ? Ce n'est pas traité de sel, c'est le traité additionnel de l'Arménie de 1993. Alors, comment il se présente ? On voit bien, l'Empire britannique. Alors, l'Empire britannique en 1920, si je me trompe, ce n'est pas le même état qu'aujourd'hui. L'Empire britannique avait aussi, donc, une étendue beaucoup plus importante à travers l'espace planétaire. D'accord ? Alors, vous avez, ça, ce sont les principales pistes en Italie. Vous avez l'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon. L'Untar et l'Arménie, l'autre part. Quand on parle de l'Arménie ici, ce n'est pas l'Arménie qui est l'Empire, attention. C'est l'Arménie qui est l'Empire. Je peux vous montrer, sur la carte de Théry-Nanderson, que la capitale choisie par toutes les parties, c'est l'Empire, c'est l'Arménie. Et ce qui est donc très intéressant, c'est cette partie-là. Considérant que les principales puissances aviées ont reconnu l'Arménie comme État souverain et indépendant. Il ne faut savoir pas que cette reconnaissance, eh bien, elle a de vitalité que si les Armiens la défendent. Cette souveraineté, elle a de vitalité que si les Armiens la défendent aussi. Donc ça, c'est un article important. On voit ici, c'est un traité additionnel important, on voit ici les hautes parties contractantes, soucieux d'assurer l'exécution de l'article 93, du présent traité, un légal turcide. C'est-à-dire que ça correspond à un article du traité de Sèvres, sur les 433. Donc, en fait, le traité de Sèvres, c'est un monument. C'est un réel monument. Et aujourd'hui, c'est un traité qui doit être présenté pour qu'ils sont alliés, puisque de toute façon, un jeu ou l'autre, même si on rentre dans un conflit de dimension internationale et mondiale, un jeu ou l'autre, il a d'abord pour s'assier tous devant Autor l'État pour arrêter ce conflit. Donc, qu'est-ce que nous disons ? Nous disons, commençons déjà par appliquer le droit international avant de rentrer dans un conflit de technologie internationale, voire en fait. C'est ça qu'on connaît ça. Principalement, on peut sans s'appeler. Sinon, de toute façon, il y aura un conflit de droit international vu comment les choses, elles se développent, et puis on voit bien comment ça se passe en réel. Et ensuite, tous ces États, tous ces peuples, toutes ces nations devront se retrouver autour d'un État. D'une façon ou d'une autre. on a combien aujourd'hui d'espaces, justement, de discussion ? Vous avez Genève ? Vous avez Pasta ? Vous avez quel autre espace de discussion ? Donc, on voit bien qu'il y a une recherche, en fait, et une recherche de solutions. Mais il y a quand même une solution qui existe, c'est l'indication, l'intérêt, de type international, l'intérêt de terre, que vous avez ici. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Ce traité, il existe, mais il n'y a jamais été appliqué. Donnez-moi un exemple, une intervention qui a été appliqué. Vous le regardez. Nous ne sommes pas sur place, d'ailleurs. Regardez. Dans ce traité, dans le traité des sœurs, vous avez toute une partie qui correspond au mandat des États. C'est-à-dire que ce traité valide, valide quoi ? Valide le fait. Je vais vous montrer le même carrément. En fait, voilà. Cette carte-là, c'est la carte qui a été étudiée par, on dit, selon les accords, Marcus et Vigo. Donc, cette carte-là précise les différents mandats. Vous avez ici le mandat français, vous avez ici en groupe le mandat britannique, vous avez ici, on va dire, c'est pas un mandat, c'est une autorité russe sur l'armée occidentale. Et vous avez ici le mandat italien. Ces mandats, c'est... c'est... ces mandats ont été issus des accords avec Vigo de 1916. Et ils ont été validés par l'intermédiaire du traité des sœurs. Donc, on ne peut pas dire que les ZZ n'ont pas été appliqués. Puisque... il n'y a rien qui a été appliqué c'est plus tard. On a colorié, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que... il y a eu le démentier de l'Ontario-Ontario-Ontario-Ontario-Ontario-Ontario-Ontario. sans le démentier de l'Ontario-Ontario-Ontario-Ontario-Ontario-Ontario-Ontario-Ontario-Ontario-Ontario-Ontario-Ontario-Ontario-Ontario-Ontario-Ontario-Ontario-Ontario-Ontario-Ontario-Ontario-Ontario-Ontario-Ontario-Ontario-Ontario-Ontario-Ontario-Ontario-Ontario-Ontario-Ontario-Ontario-Ontario-Ontario-Ontario-Ontario-Ontario-Ontario-Ontario-Ontario-Ontario-Ontario-Ontario-Ontario-Ontario-Ontario-Ontario-Ontario-Ontario-Ontario-Ontario-Ontario-O Comment se fait-il ? Je vous donne un exemple. Pour l'Irak, le Kurdistan irakien a été formé sous l'appui de la constitution de 2005, dans le cas de l'autonomie, pour que justement les Kurdes ne se rendent pas indépendants du pays irakien, de l'État irakien. Et pourtant, malgré le fait que les Kurdes ont obtenu cette autonomie relativement kurban, relativement beaucoup de droits, ils ont quand même souhaité faire organiser un référendum sur l'indépendance. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient sûrement des obligations. Ça ne veut pas dire pour ça qu'ils ont appliqué cette indépendance, qui a été votée à l'accord de l'État irakien. Mais ils ont fait une démarche juridique qui correspond, pour nous, dans notre lecture des faits, aux articles 63-64. Parce qu'il n'y a qu'un qu'on voit, et c'est juste dans cet article-là qu'on voit préciser, justement, que les Kurdes ont la possibilité de faire cette démarche. Sinon, il n'y a aucun support juridique qui appuie le référendum de cette année dernière, en dehors du fait d'une autodétermination. Mais là, on ne parle pas de l'autodétermination, on parle carrément d'indépendance, ce qui n'est pas la même chose. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une Turquie de facto, et qu'il y a une Turquie de judo, et que ce n'est pas la même. Et si nous, ici l'époque, ne travaillons pas avec les États, pour pouvoir leur expliquer, leur rappeler les situations que je l'ai mis, et qu'effectivement, personne ne tient compte de nos positions, non ce n'est pas là. Vous avez une autre question ? Moi, j'aimerais apporter un éclairage, si vous me permettez. Je veux... Utiliser... Oui, oui. Non, ma voix porte. Ma voix porte. Alors, monsieur Vassassin. Alors, je me présente, je suis député de l'Arménie occidentale, en général. Alors, vous voyez, le président a entièrement raison dans ce qu'il affirme au niveau juridique. Ça, c'est, il est dans l'âme qu'on ne peut pas l'appeler. Mais il s'est produit quelque chose dans la réelle politique, comme on dit, c'est que les puissances mondataires ont décidé de frontières, ont redistribué ces cartes à leur gré et à leur guise. Je vais vous donner des exemples. Ça, c'est la zone anglaise dans le Saint-Espicot. Elle a été hachurée en rouge. La zone bleue, c'est la zone française. D'ailleurs, vous voyez ici, regardez que, en principe, pourquoi on a fait ça ? Ça, c'est ici, c'est la Cineci. Ça, c'est le Sandia, c'est-à-dire le Haka et les Turcs, Alexandret, Iskanderlou. Et puis, vous avez l'attaqué et vous avez le Liban. Alors, la séduissance mondataire, surtout la France, a été vraiment criminelle dans ce qu'elle a décidé. Enfin, je demande, pardon, on est dans une salle de maigrie en France, mais il faut rappeler l'histoire. L'histoire, c'est l'histoire. Alors, vous voyez cette zone qui est en dessous, ici. Ça, ça appartenait à la France. La France va donner ça à l'Angleterre. Vous voyez que là, il n'y a aucun texte juridique, rien. On va dire, on va vous donner tout l'or, et en contrepartie, on aura 24,5% de la compagnie du pétrole. Alors, Irako-Britannique, vous voyez. Bon, donc, cette partie va faire, la huit layettes de Mossoul va faire partie de l'Irak. Alors, mais sur quoi on se fonde ? Bah, rien du tout. C'est une entente entre l'Angleterre et la France. Continuons. Les Arméniens étaient là à un endroit de 1 million, à peu près. 750 000, 1 million, c'est discutable. Mais au moins, disons, 1 million pour Armand. Alors, la France, au lieu de les défendre, hein, elle va les évacuer. Et du coup, cette partie va être donnée à la Turquie, de cette zone bleue française. C'est pas fini. Vous descendez bien longtemps après, en 38, pour désaxer la Turquie moderne de l'Allemagne. La France va donner la capitale historique de tous les chrétiens de l'Orient, Antioche. Tous les patriarches sont patriarches d'Antioche d'abord et de tout l'Orient. Et bien, la donner aux Turcs en organisant un référendum bidon, hein, où on a triché pour donner ça aux Turcs. Alors là, quel texte turinique ? On va dire, oui, mais ça fait foi, regardez, nous, on a organisé des élections en référendum. Oui, mais ça, ça dépend de quoi ? C'est qu'on revient. C'est-à-dire que ces puissances mandataires, voyez-vous, se sont autorisées à disposer de territoires qui ne leur appartenaient pas. Parce que, dans le contrat des pays mandats, ils n'ont pas, ces pays n'ont pas le droit de disposer de cette histoire comme ils l'entendent. Voyez-vous ? Maintenant, comment on en est arrivé là ? Et parce que ces peuples-là n'étaient pas armés pour... Ils ont essayé de lutter, hein, mais ils ont été massacrés, comme vous le savez. Bon. Alors, c'est pas fini. C'est que, pourquoi cette zone bleue ? Après, on a créé le Liman, alors que le Liman dépendait du... Après l'histoire de l'Arabie, de Damas, n'est-ce pas ? Ils avaient créé un parlement où le Liman dépendait d'un grand État arabe promis par les Anglais aux chérifs de la Mecque, Hussein, n'est-ce pas, pour régner. Et c'est pour ça que vous avez vu dans le traité de serbe, Khijaz. C'est quoi le Khijaz ? Il n'y avait pas. Khijaz, c'est un ordre géographique. Ça réfère aux chérifs de la Mecque, n'est-ce pas ? À qui les Anglais avaient promis un grand État arabe pour englober tous ces gens-là. Et quand on lui a dit, on peut redrancher les chrétiens en parlant des Arméniens et des Libanais, il a dit non, ce sont des gens qui ont le même sang que nous. C'est dit dans la correspondance Mac Mahon, hein, d'un anglais, et le chérif de la Mecque. Bien. C'est infini. Il n'y a pas que le Liban, le Atal ou le Saint-Jacques, n'est-ce pas, d'Alexandrie. Vous voyez cette frontière ? En principe, tout ça dépendait de la Syrie. Eh bien, par trois fois, la France va baisser la ligne de frontière avec la Turquie de manière à, hein, enfin, ratificer, si je puis dire, familièrement tout ça, et donner ça à la Turquie. Vous voyez où ? Maintenant, il en est de même de la Palestine, parce que, comment, euh, les Israéliens, à la fin, ont pu prendre... Alors, c'est pareil, les Anglais, un beau jour, c'était le 23 avril, hein, ils ont dit, nous, on n'est plus mandataires. Vous vous rendez compte ? Mais c'est pas cela, là. Donc, on n'est plus mandataires, on se retire. Et les autres sont entrés par des forces armées. Alors, quand vous regardez ça, vous rigolent, on dit, mais enfin, où est le droit dans tout cela, hein ? C'est-à-dire, si on veut, euh, comment jouer la carte d'une politique réelle, hein, à ce moment-là, il y a beaucoup de revendications. Il en est de même, cette zone, n'est-ce pas, qui était anglaise. Pourquoi la Jordanie ne dépend pas du Ras ? Pourquoi la Jordanie ne dépend pas de Damas ? Hein ? Puisque c'est la zone Damas-Sud. Et c'est ouvertement, il fallait créer un Etat de Hong Kong, face à Israël. Hein ? Comme, ces Hachemites, à qui on a promis un grand Etat, ont été chassés par les Séouds, il a bien fallu leur faire un pays, un lot de consolation. Et c'était le Randalie, ils ont traité le Randalie. Vous voyez, d'ailleurs, vous voyez, les frontières sont tirées à l'arène, à la fin. Là, c'est encore en cours. Alors, vous voyez, face aux revendications de notre président, c'est vrai, qu'il y a des problèmes juridiques. Mais réellement, là, dans la politique, il faut passer à l'action. Or, là, qu'est-ce qu'on déclore ? Mais l'absence des Arméniens. Si les Arméniens ne revendiquent pas, qui voulez-vous ? C'est la Grande-Bretagne qui va dire, oui, on s'est complé, on va vous donner un pays. Hein ? Voilà. Merci. 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 Si vous avez des questions. Si vous l'acceptez, donc, je vous invite à avoir un revers de l'amitié avec nous. Sachez qu'ici, on a préparé le décret russe sur l'indépendance de l'armée occidentale. Ce document a été préparé par M. Nadine Petrosian, on l'a traduit. Il présente l'historique et il présente donc deux décrets en lui-même. C'est important, normalement, tous les armes et deux devraient avoir ce décret chez eux. Vous savez, très peu de pays reconnaîtront le droit à l'autogénération jusqu'à votre indépendance. Il faut le savoir. Il faut savoir que les toches... Vous voyez, je travaille dans le cadre de l'Orient à Genève. Et je peux vous dire une chose. Les Indiens des Etats-Unis, c'est pas que l'Orient Australie. Toutes ces anciennes populations ont lutté des décennies et des décennies pour obtenir une simple déclaration signée par 144 Etats dans le cadre de l'Orient. Mais ils ont lutté des décennies. Les Arméniens ont tout obtenu. Cette année, les Arméniens, leur Etat, ont obtenu de multiples reconnaissances. Et donc, c'est à eux de se prendre en charge et de travailler avec leurs instances pour pouvoir émettre leurs réclamations. Voilà. Je voulais vous remercier et je vous salue, donc, aujourd'hui.